Hey ! On se retrouve pour un nouveau vlog, le veganuary ! On est quel jour ? On est le 4 janvier ! Bon, on va commencer par le petit déjeuner. À ce que j'ai vu, il faut déjà faire de la cuisine. Faut faire bouillir le quinoa. Qui ne m'a pas dit ce noeud ? Fallait me le dire que ça allait être aussi difficile. Dans une casserole, vous mettez 190 grammes de quinoa. 500 ml d'eau. Et vous portez tout cela à ébullition. Juste le truc là, je suis censé déjeuner à midi, ou ça se passe vraiment. Après, on porte à ébullition, après on baisse le feu, et on laisse mijoter pendant 10 minutes jusqu'à ce que le quinoa soit tendre. Ajoutez le lait, portez à nouveau à ébullition, puis laissez mijoter 5 minutes. Servez avec la banane, les autres fruits et les graines. Mais c'est long ! Non mais on porte 20 minutes pour une préparation d'un petit déjeuner. Genre, ils m'ont dit boit du lait et d'amande, ça arrêtait plus vite. C'est pas la gorge. Et là, on est censé reporter à ébullition. Voilà à quoi c'est censé ressembler, je crois. Après que vous avez porté le lait, l'eau à ébullition et laissez mijoter encore 100 minutes. Après, vous ajoutez votre banane et vos graines. Et moi, j'ai pris qu'une banane parce que je vais rouler les graines. J'espère vraiment que c'est bon parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Allo ma banane. La banane est revenue à 59 centimes, je crois. Ou 29. Je viens de te cuire mais il y en a beaucoup trop pour moi-même. Genre, je fais comment ? Je vais pas tout manger. Je vais mettre ça dans un tupperware puis ce sera pour demain matin. C'est bien comme ça, j'ai un repas de gagné. Mais même ça, ça va pas suffire. Je vais pas manger tout. Ah oui, j'ai une technique. Moi, je garde mes pots de cornichons pour faire des tupperware. Ça fonctionne à peu près correctement. J'espère juste que le quinoa, c'est bon. Du coup, pendant que je déjeune, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est bouillant. Et c'est pas sucré, genre on dirait... On dirait que tu manges des lentilles. Non, même pas des lentilles. Je sais même pas ce que tu manges. Je peux pas dire que c'est mauvais. Mais c'est pas hyper bon, genre. En fait, ça va. Je me vois pas manger ça le matin. Quand tu prends un peu de lait avec, on dirait grave la saupolée que ma grand-mère faisait quand j'étais enfant. Donc déjà, je vais vous raconter ce que j'ai mangé de la selkis. Parce que j'ai fini, il y avait 6 ou 7 épisodes. Bah j'ai bien aimé. Simplement. Je pense pas qu'il y aura une saison 2. Vu comment ça a fini, je pense pas. Ou ce sera un truc comme 13 raisons rois. Il va falloir... Un peu de la merde. Ou vraiment, peut-être qu'ils vont réussir à faire une belle saison 2. Mais je pense pas. Et aussi, devinez ce que j'ai rêvé. Cette nuit, j'étais... Oh, j'ai rêvé. J'ai gagné 10 000€ au loto. Vraiment, genre, c'était hyper réaliste. Hyper, hyper réaliste. Et d'un coup, je me suis réveillé. J'ai fait... Non. C'est parti. Mon diapote est parti. J'ai regardé sur le site de la FD. Parce que j'ai l'allégation qu'on joue tous les jours. Non, il n'y avait rien. Du coup, j'ai joué les numéros que j'ai rêvé. Et je vous redirai pour mon fait vlog si j'ai gagné quelque chose. C'était... Putain, j'étais... J'étais... 10 000€, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Je vais pouvoir m'acheter un van aménagé ou un camping-car. Ouais. Et pas du tout. J'avais juste envie de pleurer en me réveillant. Il est 14h09. Je viens de finir le montage de ma vidéo qui sort aujourd'hui même. Donc, pour vous, hier. Là, je regarde plein cœur. Je vais aller me faire à manger même si j'ai pas trop faim. Du coup, dans la recette de ce midi, c'est une salade de haricots noirs. Sauf que j'ai pas d'haricots noirs. Du coup, j'ai pas d'haricots. Il nous faut des haricots noirs cuits que je n'ai pas. Des pâtes complètes cuites. J'ai. Du maïs. J'ai, mais j'en ai trop. Deux cuillères à soupe d'olive. J'ai pas d'olive parce que j'aime pas les olives. Du coup, je vais mettre de l'huile d'olive. Un demi-avocat. Je vais mettre un avocat entier comme j'ai pas d'haricots. Un poivron. 100 g de roquette. Un oignon émincé finement. J'ai l'oignon. Cuillères à soupe de coriandre. Fraîche. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Cuillères à soupe de gil citron vert. Donc c'est parti. Commençons la préparation. J'en ai plus j'ai des oignons, ça se voit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à quoi ça ressemble. Pourtant, je suis les recettes. C'est censé être pour une personne. Et je me retrouve avec tout ça. Donc je ne comprends pas trop. Mais je crois que j'ai pris pour le plus grand truc. Genre pour hyper protéiner. Et du coup, ça donne ça. Je goûte avec vous. C'est pas mauvais pour l'instant. Mais je pense du coup, j'en ai pour plusieurs jours comme le truc en fait. Je vais pouvoir faire le challenge. C'est pas mauvais du tout. J'ai re-goûtant votre compagnie quand même. En n'étant plus posé. En essayant d'avoir un peu de tout. Alors. On va dire qu'il y a un peu de tout là. En vrai, c'est pas désagréable à manger. C'est même bon. Genre j'aime bien. Par contre là, j'en ai au moins pour 3 jours. J'en ai rien pour toute la semaine. Ça va encore 30 euros pour une semaine. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est vraiment pas mal. De toute façon, je vous ai mis la recette. J'essaierai de vous mettre la recette dans le commentaire. Et si vous avez des recettes, essayez. Bah, dites-le moi. Si vous connaissez des trucs pour faire des recettes pas trop chères non plus. Ça m'arrangerait aussi. Merci. Je viens de finir plein cœur et comment dire. C'était plein d'émotions. C'était vraiment plein d'émotions. Genre il y a eu tellement de rebondissements. Surtout le dernier épisode genre. J'apprends plein de trucs. C'est plus trop bien. Je vous conseille plein cœur 3. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon après-midi ? Et qu'est-ce que j'ai mangé ? Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir ? Du coup, comme je n'avais pas beaucoup faim, j'ai décidé de finir le saladier qui restait de machin. Il m'en reste encore une bonne partie. Ma mère m'a dit la prochaine fois au lieu d'assaisonner plus tard. Comme ça, ça se conserve plus longtemps en fait. Et là, ma mère m'a dit que ça va se conserver un jour et encore à cause de l'huile d'olive. Donc je prends ce conseil. Ensuite, j'ai commencé et fini la saison 3 de Plan cœur sur Netflix. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué par Agretsuko en animé sur Netflix. J'ai fini la saison 3. J'ai commencé la saison 4. Je pense finir la saison 4 dans les prochains jours. Demain, le programme pour demain. Je vais essayer d'aller à Sam The Spurs. Motivation. J'aime pas sortir quand j'ai pas de rendez-vous. Et c'est rare d'avoir des rendez-vous. Donc à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada